Salut, 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 salut. C'est Dreamy ASMR. Et ce soir, je te retrouve pour une vidéo où je vais te présenter mes films et séries du moment sur Disney+, Prime Video et Netflix. Alors, vu que j'ai été malade, j'ai eu largement le temps de regarder plein de choses. Donc, je vais te les présenter pour te donner un peu des idées de choses à regarder. Et j'ai tout noté sur mon téléphone. Pour ceux qui se demandent, c'est toujours le téléphone Swapy qui fonctionne hyper 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 bien. J'ai aucun problème avec Swapy, ils font des iPhone reconditionnés. Et franchement, je vous le conseille. Ça fait bien un an que je l'ai et il est au top. Alors, commençons. Je vais commencer par Disney+. Alors, j'ai regardé Les Mondes de Ralph 2. Je ne l'avais jamais vu. J'avais vu le 1 au cinéma il y a super longtemps. Et là, j'ai décidé de regarder le 2. Je vais vous lire les petits synopsis. Comme ça, ça vous fait un peu de chuchote dans les oreilles. Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush. Le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. J'ai vraiment bien aimé. C'était très sympa, très sympa, très sympa, très sympa, très sympa, très sympa, très sympa. Je vous le conseille, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment... J'ai fait beaucoup d'humour. Bon, les graphismes, comme d'habitude, Disney, Pixar, c'est magnifique. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai regardé la série Obi-Wan. Donc, c'était super sympa. Alors, moi, j'aime bien Star Wars, mais je ne suis pas à fond dedans. Il y a des trucs que je ne comprends pas trop. Je n'arrive pas toujours à suivre en ayant tout vu. Mais c'était vraiment bien. Il n'y a pas besoin de tout connaître par cœur pour apprécier la série. Donc, le maître Jedi fait face aux conséquences de sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son ancien ami et apprenti, Anakin Skywalker, qui s'est tourné vers le côté obscur en tant que Dark Vador. Alors, c'est avec Ewan McGregor. Et c'était vraiment sympa parce qu'on voit Obi-Wan qui est complètement déprimé. Il pense que tout ce qui arrive, c'est sa faute parce qu'il a mal entraîné son élève, son apprenti et tout. Et moi, j'ai trouvé ça super super sympa. J'espère qu'il y aura une suite. D'ailleurs, c'est Obi-Wan Kenobi la série, ce n'est pas Obi-Wan. Ensuite, j'ai regardé la série Miss Marvel. Alors, je vais vous lire le synopsis aussi. Au début, j'ai trouvé la série vraiment hyper sympa. Plein de rythme. Plein de bonne humeur. Et puis au final, plus ça a avancé, moins j'ai trouvé ça sympa. C'était un peu un truc d'adolescent, quoi. Et pour des Marvel boostés, je ne sais pas, ça faisait trop enfantin, je dirais. Mais en vrai, l'actrice de Miss Marvel, je la trouvais vraiment sympa. Kamala est une grande fan de Captain Marvel et a beaucoup d'imagination. Elles se sont exclues à l'école et à la maison. Cependant, tout change lorsqu'elle acquiert des pouvoirs surnaturels. Elle devient une super héroïne. Et je trouvais ça très sympa. Mais il y a des trucs, plus t'avances dans la série, moins t'accroches, je trouve. En plus, il y a des trucs pas très logiques avec, par exemple, ses parents. Qui, au début, la laissent même pas sortir, faire, aller à une convention. Mais deux et plus tard, il la laisse sans souci aller combattre. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ses parents sont très, très strictes. Et puis, tout à coup, tout va bien. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs qui n'allaient pas trop. Alors, après, on a regardé le film Doctor Strange. On en a entendu que du bien. Et c'est absolument dingue. Vraiment, on a adoré. Alors, au cinéma, ça doit quand même mieux rendre. Mais ça nous a bien plu quand même. Et les effets spéciaux, ils sont dingues. C'est le synopsis. Le docteur Stephen Strange continue sa recherche sur la pierre du temps. Cependant, un vieil ami devenu ennemi tente de détruire tous les sorciers de la terre, ce qui perturbe le plan de Strange. Ouais, j'ai trouvé ça très sympa. Ensuite, on a regardé le Thor. Thor Love and Thunder. Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. Une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr, le boucher des dieux. Un tueur galactique qui recherche l'extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor fait appel à l'aide du roi Valkyrie, de Gorg et de Jane Foster. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du boucher des dieux. J'ai adoré. Et j'aime beaucoup Thor parce qu'il y a quand même... Je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage. Il y a quand même pas mal d'humour. Et là, j'aimais vraiment bien parce qu'il y avait un peu un côté assez dark. Un peu plus dark que d'habitude dans les Marvel comme dans Doctor Strange d'ailleurs. Dans le dernier. Et j'aime bien ce tournant un peu plus dark qu'ils mettent dans les films. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé Thor. Je me demande si j'ai même pas préféré Thor à Doctor Strange. Et alors, comme d'habitude dans les effets spéciaux, c'est assez fou. Magnifique. Vraiment, t'as l'impression quoi. Que ça existe tellement c'est bien fait. Alors après, j'ai regardé Benjamin Gates 1 et 2. Ça, c'était quand j'étais bien malade. Et en vrai, c'est super sympa. Ça fait passer le temps. Donc, perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des chevaliers du Templier fait partie de ses mythiques légendes. Ben Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé. C'est avec Nicolas Cage. Et... Bon, c'est sympa. Il n'y a pas non plus à en parler 20 minutes. C'est un truc d'aventure un peu moins bien qu'Internet Jones. Mais quand même sympathique. Moi, je vois bien aimer. J'avais rien d'autre à faire de toute façon. Ensuite, j'ai regardé les 3 Caballeros. C'est un très vieux dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Vraiment. Et en le revoyant, je me suis dit mais what ? Qu'est-ce qu'on nous a regardé quand on était petit ? Euh... J'ai rien compris en fait à l'histoire. Il y a des trucs que j'ai rien compris. Et... Il y a des trucs qui étaient très longs et très nuls. Mais bon, quand j'étais petite, j'aimais bien. Pour son anniversaire, Donald se voit ouvrir une énorme boîte contenant des films de son séjour au Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie de ses vieux amis. Il est sorti en 1945. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pour terminer, là, je suis en train de regarder les Kardashians. J'ai regardé la saison 1 et là, c'est la saison 2. Moi, perso, j'adore. Je trouve qu'elles sont hyper inspirantes toutes. On dit souvent que quand on commence dans la vie avec tout l'argent possible, et bien, t'as des facilités, etc. Alors, pour certaines choses, oui, t'as des facilités. Mais elles ont créé un empire assez violent. Et je ne sais pas si j'avais commencé dans la vie avec le même argent qu'elles. Si j'aurais réussi à faire un empire pareil, en fait, je trouve que c'est quand même vachement inspirant. Et elles ont vif des sacrées merdes, quand même. Et c'est pas parce que t'es richissime qu'il t'arrive rien. Et justement, j'ai l'impression qu'il leur arrive des trucs, mais surtout Chloé. La pauvre, franchement, elle n'a pas une vie facile. Et je ne sais pas si j'aimerais sa vie malgré tout le fric qu'elle a. Sincèrement, vu ce qu'elle vit, je préfère largement la mienne où je galère un peu. Et voilà, moi, j'aime beaucoup les regarder, je trouve que... Enfin, je ne sais pas, elles sont super inspirantes. J'adore. Voilà, pour 10 des plus. Alors, je vais maintenant parler de Prime Vidéo. Alors, j'ai eu Prime Vidéo grâce à ma mère. Puis ensuite, elle a arrêté son abonnement. Donc, j'ai plu. Et dernièrement... Désolé, j'ai ternué. Dernièrement... J'ai acheté un cadeau d'anniversaire à mon père sur Amazon. Et on m'a proposé Prime Vidéo, Amazon Prime. J'ai cliqué sur non. Ça a confirmé. Et... Ça... Ça a confirmé sans que j'appuie sur le bouton. Et ça m'a réinscrite sur Prime Vidéo avec ma visa et tout le merdi. Alors que je n'ai rien confirmé. J'ai appuyé sur non, merci quoi. Donc, je me suis fait un peu avoir. Mais... Euh... J'ai le mois gratuit. Et pendant ce mois gratuit, ben... Je regarde à mort Prime Vidéo pour en profiter avant de... D'annuler l'abonnement, quoi. Euh... Alors, j'ai regardé en premier The Boys. On adore The Boys avec Bastien. On adore vraiment les acteurs. Euh... L'histoire, l'ambiance. C'est génial, franchement ça. Je vous le conseille, mais vraiment. Alors, c'est une série assez dark, hein. Faut pas avoir peur de voir des trucs dégueulasses. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça me fait super rire. Lorsque les super-héros abusent de leurs super-pouvoirs au lieu de les utiliser pour faire le bien. Les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur The Seven. Et Vogue, le conglomérat qui couvre leurs salles secrets. Je trouve que le synopsis rend pas du tout hommage à la série. Mais bon, c'est vraiment... C'est vraiment génial. Franchement, ça, je vous le conseille. Une très très bonne série. Ensuite, peut-être ma série préférée, même si pour l'instant ça commence à me saouler. C'est Handmaid Tales. L'actrice, je pense que c'est mon actrice préférée. Elle est absolument fabuleuse. Vraiment. Elle joue tellement bien. Mais tous les autres acteurs autour d'elle aussi. Mais bon, elle, c'est vraiment la principale. Elle joue trop bien. Alors, c'est une série assez hard à regarder. Il faut tenir, quoi. C'est assez choquant. Mais perso, j'adore. J'ai regardé la dernière saison qui est sortie. C'est vraiment, vraiment bien. Mais je trouve que plus on avance dans les saisons, moins ça devient... Moins c'est hard, en fait. Et moins ça avance, je dirais. Ça avance pas des masses, en vrai. Alors, le petit synopsis. En français, ça s'appelle la servante écarlate. Dans une dictature où la stérilité a frappé les femmes, ces dernières sont divisées en trois catégories. Les épouses qui dominent la maison. Les marthas qui l'entretiennent. Et les servantes dont leur rôle est la reproduction. Sachant que les servantes ne sont pas d'accord. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est Elisabeth Moss, l'actrice principale. Après, il y a aussi Yvonne Strahovski, qui fait Serena Joy, qui est absolument fabuleuse aussi. Vraiment. Et alors, Joseph Viennes, qui fait le commandant principal. Il joue, mais tous absolument bien. Ensuite, j'ai regardé la série de Purge. La Purge, qui apparemment, qui découle d'un film que j'ai pas vu. C'était sympa. Bon, c'est vraiment pas les meilleurs acteurs du monde. Mais j'ai bien aimé le dénouement de la saison 1. La saison 2 était vraiment sympa aussi. Mais ils sont laissés une fin ouverte pour faire une saison 3, sauf qu'elle a été annulée. Donc, je trouve ça assez nul. La population se prépare à la nuit cauchemardesque. Instituée par le gouvernement pour faire face à la criminalité. Durant une période de 12 heures, une fois par an, les citoyens peuvent se livrer à tous les crimes. Même au meurtre, sans craindre une intervention de la police ou une quelconque poursuite. Bourreaux ou victimes, chacun doit faire son choix. Très sympa. Et franchement, je suis assez sensible aux films d'horreur qui font peur. Et ça, ça fait pas peur, c'est juste gore. Et pour terminer, une série que j'ai finie hier en larmes. C'est le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la série de 8 épisodes. C'était très sympa. Un niveau visuel. C'était magnifique. Vraiment trop trop beau. Et les acteurs sont vraiment sympas. J'ai vraiment bien aimé. En passant par les profondeurs des monts brumeux et le royaume de Numénor. Les héros affrontent la réapparition tant redoutée du mal en terre du milieu. Et créent des héritages qui vivront longtemps après qu'ils soient partis. Donc ça se passe, si j'ai bien compris, à peu près 3000 ans avant le Seigneur des Anneaux. Et c'était très très sympa. Il y a des retournements de situation dont on ne s'attend pas vraiment. La fin est très touchante par rapport à une histoire. Parce qu'on suit plusieurs personnages. Non, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Nous passons maintenant à Netflix. En premier, j'ai regardé une série mais que j'ai adorée. Et je suis très 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 triste. Qui n'est pas de suite. C'est la série Glow. Dans les années 80, une aspirante actrice qui vit à Los Angeles a trouvé une opportunité inattendue de réussir dans le monde de la lutte. où elle a dû se frayer en chemin à travers des personnalités excentriques. Donc on suit en fait des actrices qui se forment et qui deviennent lutteuses dans quatre choses. Et en même temps, il y a des histoires qui se passent entre elles et tout. J'ai adoré vraiment. Il y a l'acteur qui fait ça. Il s'appelle Marc Marron. Marron. Je l'ai adoré cet acteur. Il y a beaucoup d'humour. Et... Franchement, je vous le conseille. Il y a trois saisons. Trois saisons, même si au final, il n'y a pas vraiment de fin. Parce qu'il comptait faire une quatrième, je pense. Qu'il ne s'est pas faite. Et je trouvais ça trop dommage. Parce que j'avais adoré. Mais malgré qu'il n'y ait pas de fin, je vous le conseille. Ensuite, j'ai regardé un film. Euh... Marriage Story. J'étais en larmes. Je pleure pas souvent devant les films. Alors celui-là... Il m'a fallu du temps pour arrêter de pleurer. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment... Le genre de film... Que j'aime pas forcément. En fait, on suit juste l'avis des gens. Sans vraiment qu'il se passe... Quelque chose... De particulier. Mais c'était tellement touchant. Enfin... Ils jouaient tous tellement bien. Ils faisaient tellement ressentir leurs émotions que... Au final, c'était hyper touchant. Un metteur en scène et une actrice vivent en divorce difficiles. Lorsque celle-ci se fait offrir un rôle en Californie. Et décide de quitter New York. Pour s'établir là-bas. L'épousant à des extrêmes personnels et créatifs. On se demande si leur famille pourra rester unie. C'était super touchant. C'était long quand même. Je sais plus. Il dure deux heures et demie, je crois. C'était long. Mais c'était très beau et très touchant. Alors après, j'ai écrit un film, une vie ou l'autre. Je m'en souviens même pas. C'est qu'il était pas au top, je pense. Dans une réalité, Nathalie, artiste en herbe, découvre qu'elle est enceinte et reste dans sa ville natale au Texas. Dans cet univers, Nathalie navigue dans les eaux délicates de l'éducation d'un enfant en tant que mère célibataire. Tout en explorant également les moyens de poursuivre ses rêves. D'autre part, dans son autre réalité, Nathalie est partie à Los Angeles à la poursuite de ses rêves visant à devenir une artiste professionnelle. Franchement, j'ai pas grand souvenir. C'est avec Lily Reinhardt qui a joué dans... Allez, la série... Enfin, vous savez bien quelle série, j'arrive pas à me souvenir. Soit... J'ai pas grand souvenir, donc franchement, j'aurais pas à vous donner un avis. Je pense que ça passe juste le temps. Ensuite, j'ai évidemment regardé la série Damar. Euh... Alors, l'acteur, on va... On va pas chipoter, il est absolument fabuleux. Que... Maintenant, il me ferait presque peur de le voir dans d'autres films, quoi. Il joue tellement bien Evan Peters. Donc, cette série, c'est l'histoire de Jeffrey Damar. L'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine, surnommé le monstre de Milwaukee. Le tueur aurait pu être arrêté et écroué de nombreuses fois par la police. Et... On se rend compte que ce type, il a eu une chance pas possible à chaque fois. Il aurait pu être arrêté, et bien on dit, il voit. Et personne ne s'est rendu compte de rien. Et c'est un malade mental. Vraiment fou furieux. Et... Je trouve que la série reflète bien le truc. On voit bien... Je sais pas, on voit ce qu'il ressent. On voit ce qui fait ressentir aux gens, à ses victimes, à son entourage. C'était très bien fait. Je dirais que parfois, c'était quand même un peu lent. Mais... C'est aussi... L'ambiance qui est comme ça. Donc, je trouvais ça vraiment sympa. Après, il y en a qui disent que c'est vraiment très malaisant et tout ça. Je trouve que ça aurait vraiment pu être encore plus poussé, moi. Je... Je sais pas. Je trouvais pas ça non plus absolument affreusement malaisant. Après, j'ai regardé le film Le Téléphone de Monsieur Harrington. Sympathique. Franchement, je m'attendais pas à grand chose. Sympathique. Au début, t'as l'impression que ça va être un film hyper flippant. Au final, pas vraiment. Et... Ouais, c'était sympa. Craig a un jeune garçon solide amitié avec un millionnaire plus âgé. John Harrigan. Je sais pas pourquoi j'ai dit Harrington. C'est Harrigan. J'ai mal écrit. Donc, c'est le téléphone de Monsieur Harrigan. Faire une nouvelle technologie, Greg souhaite transmettre sa passion à John. Qui se tient éloigné de tous les progrès technologiques. Greg lui offre alors un téléphone portable identique au sien. Cependant, quand homme décède, Greg découvre qu'il est capable de communiquer avec son ami depuis sa tombe. En laissant des messages vocaux sur le portable qui a été enterré avec lui. Assez... macabre. Mais vraiment sympa. Et ça fait vraiment pas trop peur, ça va. Alors, j'en ai encore trois. Il y a tout d'abord American Girl. C'est un film, ça. Oh, pfff. Il était sans plus... Je n'ai pas trop d'avis. C'est... Ouais, c'était sympa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Trouvez ça fou. Ça passe le temps, quoi, quand t'es malade. Je ne sais pas. C'est pas. Je ne sais pas. d'un reportage l'invite à raconter sa version du crime choquant qui s'est produit lorsqu'elle était adolescente à la prestigieuse Bradley School avec Mila Kunis c'était sympa mais ce n'est pas mon film préféré sympa quand tu n'as rien tout à faire ensuite j'ai regardé la mini-série Ego ça c'était pas mal c'était pas mal du tout il y a des retournements de situation que j'ai vraiment bien aimé vraiment vraiment bien aimé Lenny et Gina deux soeurs jumelles identiques décident d'échanger leur vie cependant les conséquences sont désastreuses lorsque l'une des jumelles disparaît ce qui fait que leurs deux vies s'effondrent rapidement il y a 7 épisodes j'ai regardé c'est extrêmement vide vraiment très sympa ça je vous la conseille cette mini-série j'ai vraiment bien aimé les retournements de situation qu'il y a eu et pour terminer j'ai regardé Blonde c'est un film sur Marilyn Monroe que je enfin tout le monde connait Marilyn Monroe mais en vrai j'en savais pas grand chose sur elle et au final elle en a quand même bien chié Marilyn Monroe la pauvre c'est évidemment c'est évidemment une des icônes hollywoodiennes les plus connues de son enfance tumultueuse à son ascension fulcurante Blonde brûle la frontière entre la réalité et la fiction pour explorer l'écart de plus en plus important de sa personnalité publique qui la personne qu'elle était dans l'intimité 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 sympathique mais long quand même assez long et là je me suis mis à la série The Watcher j'ai regardé que deux épisodes et j'ai fait des cauchemars je suis un peu sensible aux trucs qui font flipper un peu aux trucs un peu angoissants comme ça donc je le regarderai plus le soir mais j'aime beaucoup pour l'instant je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour l'instant j'aime beaucoup voilà cette très longue vidéo sur mes séries et films du moment j'espère que ça vous plaît toujours autant je sais bien que vous aimez bien avoir un peu des idées comme ça de quoi regarder vous me direz si vous avez regardé des trucs dont je viens de parler prochaine série que je regarde c'est la série Game of Thrones évidemment on regarde aussi en ce moment Stargate mais on n'a pas fini on a la saison 6 sur 10 je dirais vous en parlerai aussi voilà un peu les trucs en cours pour l'instant c'est The Watcher il va y avoir la série Game of Thrones et à Stargate voilà pour l'instant n'hésitez pas à me conseiller des films ou des séries Disney Plus et Netflix parce qu'Amazon je ne vais bientôt plus la voir n'hésitez pas à me conseiller voilà des trucs que vous avez bien aimé et voilà j'espère que mon chuchotement aura pu vous relaxer même si je chuchote un peu du nez et comme d'habitude je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit c'est